Au SAMU, les douleurs thoraciques sont le premier motif d'intervention. L'équipe du docteur Derek van der Gratsch se rend auprès d'un patient de 59 ans. Il présenterait des signes d'infarctus du myocarde. Bonjour, on va le mettre sur le canapé, on va leur lever le shirt. Vu Yorel, le patient parle uniquement roumain. Il est en vacances chez son fils. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez appelé le secours, monsieur ? On a pris la tension, il y avait 22,9. La tension indique la pression du sang dans les artères. L'équipe mesure même 24,10, c'est énorme. Une tension normale ne dépasse pas 14,8. Vous avez pris la tension juste parce que vous le prenez d'habitude ou parce qu'il avait des plaintes ? Il avait mal où ? Ici. Ici, ok. Une douleur à la poitrine, une hypertension sévère, des sueurs, ce sont bien des symptômes d'infarctus. L'électrocardiogramme confirme le diagnostic. Le sujet du monsieur, il est très anormal, en fait, s'il fait ce que nous on dit, c'est un ST+. Ce que veut dire qu'il y a une coroner, une vaisseau qui est autour du cœur, qui est complètement bloqué. Alors ça, c'est une urgence vitale. Si on ne traite pas ça, il risque de faire un grand arrêt mique, il risque de faire un arrêt cardiaque. 4 250 et 2 contre-primébriliques. L'infirmière injecte des médicaments pour fluidifier le sang et dilater les vaisseaux. Il n'y a pas une minute à perdre, une artère est bouchée, le cœur du patient est en train de se nécroser. Le plus qu'on attend, le plus de muscles du cœur, on perd, en fait. Alors là, il a eu les médicaments pour prévenir tout ça, pour prévenir que ça devienne encore pire. Viorel a pu être pris en charge rapidement, car son fils a eu le bon réflexe. Il a appelé les secours dès l'apparition des douleurs. Le SAMU est intervenu moins de 30 minutes après. Il est emmené à l'hôpital en soins intensifs de cardiologie. Bon courage, monsieur, on prend soin de vous, ok ? Bon courage et bon garde ! Viorel sera opéré le lendemain. Un cardiologue lui posera 4 stents, des sortes de petits ressorts, dans les artères coronaires. Des urgences vitales à la petite traumatologie, les interventions du SAMU sont variées. Cet après-midi, dans un gymnase de Toulouse, un jeune sportif a appelé le 15, car il s'est blessé en jouant au volleyball. Ah ben on le voit, il est là-bas. Bonjour ! Vous vous êtes fait ça comment ? Euh, chauffement. Hein ? Chauffement, je suis matché et... D'accord, il n'y a pas eu de gros chocs sur la... Clément, 24 ans, a très mal au bras droit. Il ne peut plus le bouger. Non, non, mais de serrer la main, ça fait mal ? Ouais, je peux pas. Je peux regarder l'épaule ? Allez, parfait, bon ben c'est luxé. On se voit de goûter. C'est luxé ? L'articulation de l'épaule est déboîtée. C'est une luxation. Pour la replacer, il faut que Clément soit très relâché. On met le masque, un petit masque qui la rend, hein. J'essaie de bien vous détendre. Et puis moi je vais m'occuper de l'épaule. Lors d'un smash, la tête de l'humérus a été projetée vers l'avant. Le docteur Piechoviaque va tenter de remettre l'os à sa place. Là, lâchez tout, lâchez tout, lâchez tout. C'est moi qui tiens le bras, là. C'est moi qui le tiens. C'est moi qui le tiens, c'est moi qui le tiens. Hop là, hop là. Je crois qu'elle s'est remise toute seule. Là, faut plus bouger. Je prends les dolypranes pour la douleur. Le dolyprane pour la douleur, normalement, ça ne fait plus mal. En attendant une vraie attelle, l'équipe fabrique une écharpe de fortune pour maintenir l'épaule. L'articulation est fragile. Elle pourrait se déboîter de nouveau. Il faut y aller hyper mollo. Tu ne fais pas de grand... Là, elle reste instable pendant les trois prochaines semaines. OK. Et la kiné, ce sera de la kiné douce où ils vont t'aider à remuscler un peu l'épaule. Ça s'est réduit hyper facilement. On l'a aidé à ne pas avoir mal avec notre petit gaz, là. Et du coup, on peut le laisser sur place. Et puis, il pourra continuer à vivre normalement avec son appel pendant trois semaines et voir son médecin traitant plus tard, mais sans avoir à passer par les urgences. Clément ne devrait garder aucune séquelle, mais il sera privé de volet pendant quelques temps. Pas trop d'écouter, d'arrêter le match ? Ça va, pour l'instant, on gagne. Donc, je vais me plaindre, mais bon. J'aurais bien aimé jouer, quand même. Bon, allez, bon établissement, alors. Merci. Et puis, j'espère que vous allez gagner, du coup. Oui, j'espère aussi. Salut. Aujourd'hui, Clément n'est pas le seul sportif malchanceux. Quelques heures plus tard, le SAMU est appelé auprès d'un rugbyman. Celui-ci aurait une grave blessure à la jambe. Un jeune homme de 33 ans qui, visiblement, s'est fait un traumatisme du genou avec une déformation, probablement une luxation du genou. Il y a déjà un médecin sur place. Et malgré les antalgiques en intraveineux, il appart ici, le médecin sur place, à être efficace. Donc, on va aller voir ce qu'on peut faire de plus. Un médecin a déjà tenté de remettre l'articulation en place sans y parvenir. C'est une urgence, car l'os d'Evier pourrait comprimer un vaisseau sanguin. Alors, il y a une artère qui passe, effectivement, juste derrière le genou. Et parfois, sur une luxation du genou, l'artère peut être coincée. Et donc, du coup, le sang n'arrive plus dans le reste de la jambe. Et là, il faut aller c'est vite, puisque ça veut dire que le pied n'est plus vascularisé. Les soignants découvrent un stade plein à craquer. Près de 7000 personnes assistent à un match de rugby. On est bien ? Allez, on est bien. La victime n'est pas n'importe qui. C'est un joueur professionnel, un ancien du top 14. Sous-titrage Société Radio-Canada